Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par Brooks Run Happy. Des sentiers de montagne et du trail au programme, voici le mag de ce mois de mai. C'est de saison et c'est en vogue. Nous avons donc choisi de tester deux produits qui nous ont semblé particulièrement intéressants et innovants ce printemps. Les chaussures Brooks Caldera et les chaussettes Falke for Grip. Tout ça au pied d'une même et unique trailuse, l'expérimenté Ludivine Moraire du Trail Léman. J'ai testé la Brooks Caldera sur un mois et demi à raison de 3-4 sorties par semaine. J'ai essentiellement fait du trail, c'est vrai qu'après j'ai fait un peu de parcours mixte mais surtout beaucoup de trail. La Caldera est la nouvelle chaussure trail qui se situe comme une chaussure un petit peu plus dynamique par rapport à ce qu'on a connu sur le grand modèle phare de chez Brooks, la Cascadia. Et là, un nouvel avantage, c'est que quand on court avec, on a l'impression d'avoir une chaussure beaucoup plus légère. Elle est plus légère mais on a l'impression d'avoir quand même beaucoup de semelle. Mais même en ayant toute cette semelle, on se sent super bien déroulé. Vraiment, moi j'ai été vraiment convaincue par ces Brooks, déjà parce que d'une première vue, je la trouvais assez massive. Il y a pas mal de renforts qui font tout le tour de la chaussure, il y a un bon pare-pierre, des lacets larges. Et j'étais un peu sceptique au niveau de la souplesse. Je me suis dit, on va avoir une basket très dure, très rigide et en fait pas du tout. Elle est extrêmement confortable, très souple et qui a beaucoup d'amortis. Au niveau de l'absorption des chocs dans les pierriers, j'ai été assez bluffée par la semelle qui vraiment, on a une sensation qu'elle avale les cailloux. C'était vraiment un grand confort, on a le pied qui s'appuie bien au fond de la basket et on sent pas du tout les reliefs. Au niveau de la semelle, la caldera apporte un élément de sécurité qui se trouve sur le talon, qui est derrière, j'appellerais ça pour moi un stop and go. Je glisse, j'ai un problème, le talon va récupérer et sur la récupération des talons, ça va nous freiner très fort par rapport à ce qu'on a connu avant. Alors au niveau des petits points négatifs, j'aurais tendance à dire peut-être que sur des parties rapides, peut-être qu'elles répondraient un peu moins bien. C'est une chaussure que j'aurais beaucoup de plaisir à porter sur des trails de longue distance parce que le chausson est vraiment, vraiment très agréable. Il y a un confort qui est propre à la Brooks quand même. Donc non, non, vraiment, je la porterais volontiers sur du 60, voire plus, oui. Place maintenant à la chaussette Multisport 4Grip, un produit de conception révolutionnaire que les Allemands de Falke ont élaboré. Afin de garantir une stabilité ligamentaire et articulaire optimale lors de changements rapides de direction. Ceci grâce à une zone de compression originale située au niveau de la cheville. Je me sens beaucoup plus compressée, oui, que les autres chaussettes que j'ai essayées jusqu'à maintenant. Et j'avais peur d'être figée de par cette compression. Et en fait, je ne me rends compte que pas du tout, c'est très, très agréable. La chaussette, elle pose parfaitement tout le pied jusqu'à vraiment le haut de la cheville. Elle me compresse légèrement de façon à vraiment faire corps avec la basket aussi. Ça fait vraiment un prolongement. J'ai la cheville qui est bien tenue, il n'y a pas de frottement du tout. Je n'ai aucun flottement de tissu, que ce soit sur les bords du pied ou quoi, qui pourrait un peu déranger et effectivement sur le long terme, voire me blesser. Alors l'un des petits défauts de cette chaussette, c'est qu'effectivement au niveau de l'enfilage, au moment où je l'enfile, il faut vraiment bien, bien la rétrécir. Le fait que cette compression, c'est extrêmement difficile d'enfiler le pied d'un coup. Il faut vraiment commencer par la pointe, c'est une technique à prendre. Mais vraiment, une fois qu'on est dedans, on n'a plus envie de l'enlever. L'autre belle découverte faite par Ludivine avec cette foregrip, ce sont les coussinets de maintien en silicone, disposés sur toute la longueur de la chaussette jusqu'au talon. Alors les coussinets, pour moi, c'était la grosse révolution parce que je n'en avais jamais essayé, je n'avais jamais porté de chaussettes à coussinets. Et le fait d'avoir tout le dessous de pied avec des coussinets, ça empêche le pied de partir sur l'avant de la basket, essentiellement en descente, parce qu'en trail, dans la descente, on a tendance à avoir le pied qui file au fond de la basket. Et là, pas du tout, ça nous retient, le pied ne bouge pas dans la basket. Et ça, pour moi, c'était la grosse découverte. Depuis le marathon de Barcelone, notre coach Fred est orphelin d'Anouk, mais jamais à cours de bons conseils et d'idées. La preuve, il organisait début avril un mini-stage destiné à enseigner aux coureurs populaires les fondements du courir juste. On a voulu organiser un stage de préparation pour la course à pied, dans lequel on a voulu faire découvrir les aspects techniques de la course à pied, parce qu'effectivement, courir, ça s'apprend. Et on a voulu aussi faire découvrir tous les périphériques à la course, notamment tout ce qui va concerner le renforcement musculaire du courant à pied, qui va être bénéfique en termes de prévention des blessures. Et tout ceci, on a pu le faire avec grand bonheur en relation avec la Fondation Sainte-Philippeau, qui vient en aide aux enfants atteints de la maladie du même nombre. Et ça, ça nous fait grand plaisir. Nous avons eu maintes fois l'occasion d'en parler dans cette rubrique. Courir de façon plus efficace, c'est-à-dire de façon plus économique dans la durée, passe par trois grands axes d'exercice complémentaire à la course proprement dite. Exercice de renforcement musculaire, de technique de course et de souplesse. Après un petit échauffement, ce sont donc ces trois grandes familles que Fred et son équipe ont exploré au service des participants avec le concours exceptionnel de l'athlète Genevois Julien Lyon, champion d'Europe par équipe de semi-marathon. La demi-journée s'est terminée en apothéose avec un relais à l'américaine par équipe de trois. De quoi avoir le sentiment du devoir accompli et passer la journée qui suivait à regarder le marathon de Paris à la télévision depuis son canapé. Ce mois-ci, dans la rubrique santé, on vous parle, parce qu'on n'ose pas souvent en parler, des urgences fécales en course. Encore un truc qui va donner des idées à Thomas, ça. Je ne te le fais pas dire. Mais en fait, les urgences fécales en course, c'est quoi ? Ça ne veut pas dire groter, ça ? Non. Péter ? On y est presque, là, Thomas. Oui, ça veut dire avoir besoin de chier pendant de courir, quoi. Les urgences fécales, ce sont des problèmes qui sont fréquents et qui viennent de plus en plus fréquents à mesure que la distance augmente. C'est surtout le martèlement du sol qui provoque une accélération du transit et une arrivée massive de sel dans le rectum et qui va provoquer cette urgence fécale. Il y a un autre élément qui entraîne de compte, c'est le stress qui va stimuler les récepteurs sympathiques et qui sont aussi responsables de l'augmentation de la vitesse de transit. Il y a un terrain propice pour la survenue de ces problèmes, en particulier la chaleur et la déshydratation. Malheureusement, c'est difficile de prévenir ce genre de problème. Il faudrait éviter les grosses déshydratations, faire attention à ce qu'on mange, en particulier éviter les trop grandes quantités de fibres. On retrouve les fibres dans les légumes, dans la salade et les céréales complètes. En tout cas, ça vaut la peine de tester ce que l'on peut manger, ce qui passe bien et ce qui le passe moins bien. Tout ça est lié à la connaissance de soi, mais bien sûr très personnelle. Les trains savates à Choseau, c'est traditionnellement la grande épreuve populaire qui ouvre le calendrier des courses hors stade en terre vaudoise. De quoi faire la fête pour les plus de 2000 participants et les autres. Instant choisi d'un samedi après-midi d'effort et de joie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Beaucoup, beaucoup, beaucoup énormément de participants à notre concours du mois dernier. Bon, il faut dire que la bonne réponse était carrément logique, car si la craft grid jacket est bien 100% imperméable, l'utiliser quand on joue au water polo, c'est quand même limite. Les deux vainqueurs sont ainsi Anne Corélie de Puy-Dou et Romain Desi de Saint-Pré. Ils gagnent chacun une grid jacket d'une valeur de 229 francs. Alors ce mois-ci, nous vous offrons l'opportunité de gagner deux paires de Brooks Caldera, chaussures de trail, que nous vous avons présentées au début de ce mag. Répondez donc à la question suivante. La Brooks Caldera est une chaussure de montagne et de trail qui se distingue de sa grande sœur, la Cascadia, par A. Sa solidité B. Son dynamisme C. Son étanchéité Alors visionnez à nouveau le sujet si nécessaire, puis envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse suivante mag.nc-sport.ch Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501